Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Histoire en Série Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série. Dans Histoire en Série, aujourd'hui, on va filer vers Israël, vers une série qui est passée sur Arte récemment, qui s'appelle Hatoufim. Et pour présenter cette excellente série, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Agnès Calu. Bonjour Agnès. Bonjour Nicolas, merci à vous pour votre invitation. Et merci à vous Agnès d'être là. Alors, comme c'est de tradition dans Histoire en Série, je vais commencer par vous présenter auprès des auditeurs et auditrices. Alors, Agnès, vous êtes une ancienne élève de l'École nationale des Chartes. Votre thèse a été publiée, a reçu le prix de Noir et vous avez aussi été élève de l'Institut national du patrimoine, l'INP. Vous avez été conservateur et vous êtes conservateur du patrimoine. Et vous êtes aussi, d'ailleurs, docteur en Histoire contemporaine de Sciences Po Paris. Vous avez reçu le prix Chex-Ex, Ange, de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre thèse, qui a été publiée et réimprimée, d'ailleurs, en 2017. Vous êtes HDR, donc habilitation à diriger les recherches à l'EPHE, donc ED 472. Et vous êtes, donc, historienne et historienne de l'art et vous êtes aussi qualifié comme professeur des universités en section 22. Et vous êtes, à ce titre, chercheur permanent à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain à l'EHESS CNRS. Donc, vous êtes aussi associé à l'École pratique des hausses études, au laboratoire ISTARA et à l'ITMENS, donc équipe, processus de création, genèse de l'œuvre. Alors, ça, c'est pour tous vos travaux très, très nombreux. Vos publications récentes, on peut évoquer, notamment, en 2016, Gaëtan Picon, Les lettres et les arts dans l'atelier de la création, aux éditions Champion et Autopsie du musée, études de cas, 1880-2010, aux éditions CNRS Éditions. En 2018, vous avez publié aussi Culture et élite locale en France entre 1947 et 1989, toujours chez CNRS Éditions. Et puis, à l'occasion de mai 68, vous avez fait paraître le mai 68 des historiens, préfacé d'ailleurs par Patrice Boucheron, aux presses universitaires du Septentrion. Et vous avez sorti, cette même année, là, avec Roland Reich, l'historien de l'art, conversation, dans l'atelier, aux éditions L'Atelier du Contemporain. En 2019, vous avez sorti Dessin, avec l'étude de mots EIN, Dessin, Design, pour une fabrique médiatique de l'histoire, aux éditions Uptopia. Et en 2020, vous avez sorti Épistémologie du dessin, concept, lecture et interprétation, 19e, 21e siècle, aux éditions Jacques André. Depuis 2019, vous dirigez aussi une collection aux éditions Gourcuf, Granédigo, qui est une collection intitulée Le dessin au présent. Et depuis 2021, une autre collection aux éditions Jacques André, qui est titrée Dans le silence de l'atelier. On le voit, vous avez de très nombreuses activités, de très nombreuses occupations. Et on vous remercie de prendre un peu de temps pour venir discuter avec nous dans Histoire en série d'une série, d'une série israélienne qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a été adaptée aussi à l'étranger. Pour commencer, comme c'est aussi de tradition Agnès, après votre présentation, à votre tour, j'allais dire, de travailler entre guillemets, et de nous présenter peut-être la série qu'on va évoquer aujourd'hui, Hatoufim. Merci beaucoup Nicolas, je renouvelle mes remerciements pour votre invitation. Je trouve vraiment qu'Histoire en série est une initiative extrêmement intéressante, très dynamique, vraiment j'aime beaucoup. Donc merci infiniment pour votre invitation. Et donc je suis très contente de venir ce matin discuter avec vous d'Atoufim. Très contente peut-être aussi dans le souci de rendre justice à Atoufim, qui est, me semble-t-il, presque toujours présenté en oblique ou de façon inachevée, c'est-à-dire que l'on parle d'Atoufim pour dire qu'Atoufim a servi de matrice au lossement totalement planétaire d'Homeland. C'est un peu vrai et en même temps c'est surtout faux, dans la mesure où, si je suis très fan de la série Homeland, jamais, au grand jamais, j'ai considéré que Homeland n'arrivait ne serait-ce qu'à la cheville d'Atoufim, qui est véritablement une série très remarquable, qui a été réalisée entre 2010 et 2012 par l'excellent Gideon Raff, qui a été présentée à ce moment-là sur les chaînes israéliennes, donc 2010-2012. Ce n'est pas un tout petit format, ce n'est pas une mini-série, ce n'est pas non plus une série fleuve et micro-insiste pour dire que précisément, l'idée que ce soit un format assez resserré, c'est-à-dire deux saisons, 24 épisodes, des épisodes à chaque fois dans un format assez resserré de 45 minutes, ça me plaît beaucoup, ça me plaît bien, ça resserre l'intrigue, ça permet d'angler et sur l'action et sur les personnages, et donc c'est une série qui est extrêmement remarquable, qui connaît, on va dire, davantage de visibilité, effectivement avec cette rediffusion sur Arte, je ne l'ai pas regardée à cette occasion-là, je crois que malheureusement, il n'y avait pas de possibilité de l'écouter autre qu'en français, alors même que c'est une hérésie absolue, puisque l'écouter véritablement en israélien était pour moi vraiment quelque chose de très décisif, à tel point que je me suis mise à apprendre l'hébreu. Juste pour dire les conditions du visionnage pour moi de cette série, j'ai commencé à la regarder en 2013, mais de façon, j'allais dire, saute, déséquilibrée, désarticulée, ce n'était pas bien, et je l'ai regardée in extenso pendant le confinement l'année dernière. Il y avait effectivement, entre 40 guillemets, une mise en abîme qui était assez intéressante, dans la mesure où nous tous, en semi-captivité avec 40 guillemets, regardaient une série autour de la question de la captivité, je crois, m'a fait prendre conscience à quel point c'était une série remarquable, à quel point je l'aimais, et je suis contente d'en parler ce matin. Donc, le pitch, en deux secondes, je le rappelle, il dit, il est nommé d'ailleurs dans le titre lui-même, « Atoufim », cela veut dire « enlever », sous-titre « prisonnier de guerre », et de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la narration de trois jeunes soldats israéliens qui ont été capturés, enlevés à l'occasion d'une opération militaire au Liban par un groupe islamiste. Les enfants du djihad, ils sont capturés pendant 17 ans, et au bout de 17 ans, deux d'entre eux au moins sont libérés, et j'allais dire la série démarre. Alors, cette série, vous le rappelez, qui se déroule en 24 épisodes de 45 minutes, donc c'est un format qui est tout à fait intéressant pour à la fois étudier les lieux, les personnages, le temps. On est véritablement dans quelque chose qui nous plonge à la fois dans l'histoire d'Israël, et aussi dans l'histoire, j'allais dire par le bas. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut aborder l'histoire récente d'Israël, et notamment le conflit avec le Liban, qui est régulier depuis de nombreuses années. On le voit à travers ça. Alors, peut-être, j'aimerais qu'on s'interroge en premier dans cette émission, Agnès, si vous voulez bien, sur la question du temps. Et vous l'avez dit, parce que c'est une question qui est très importante dans cette série-là. Le temps sous divers aspects. Le temps qui passe, 17 ans, se sont écoulés entre la capture des trois personnages, Nemrod, Ouri et Amiel, et leur retour, pas pour tous, on va le voir, et ça a aussi peut-être trop spoilé pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la série. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur peut-être ce temps, ce temps en premier, avant d'évoquer le retour, ça sera la question d'après, le temps de la captivité, peut-être, Agnès, évoquer ce qu'on voit dans la série et peut-être par rapport à la réalité. Oui, ce que je m'étais proposé, effectivement, de vous proposer de rentrer dans la série par les trois portes, celle du temps, celle du lieu et celle de l'action. Pourquoi ? Parce que cela correspond, évidemment, à une perspective de narration très classique, très classicisante. Et peut-être, si vous le permettez, en notre séminal, j'aurais voulu insister sur cet aspect extrêmement classique de la série qui montre le caractère très érudit, très cultivé de Gideon Raff, dont c'est pourtant le premier travail télévisé. Et il me semble que sur cette question des unités, temps, lieu et action, à la fois, ce sont des questions qui sont totalement assimilées, acculturées, intégrées, et elles le sont si bien que Raff, précisément, s'en amuse, déjoue, disloque et réorganise finalement ces trois unités. Donc, pour répondre directement à votre question du temps, en y réfléchissant pour notre discussion de ce matin, je me suis dit que c'était vraiment la façon dont Raff, en fait, s'était saisi de la question du temps était très remarquable. Pourquoi ? parce qu'on pourrait s'attendre finalement à une dualité tout à fait évidente, c'est-à-dire qu'il y aurait deux temporalités qui permettraient de définir, de délimiter le périmètre narratif et énonciatif de la série, c'est-à-dire, grand 1, vous venez de le dire, le temps de la captivité et grand 2, le temps du retour, pourrait-on dire, de la liberté retrouvée, c'est-à-dire 17 ans plus tard. Et finalement, Raff fait quelque chose qui, me semble-t-il, est beaucoup plus intéressant que cette dualité, que cette binarité-là, et pourtant, on va voir qu'il fonctionne constamment par du dos à dos, du face à face des binarités de ce type, mais bien au-delà de s'arrêter à cette question de la binarité, c'est-à-dire l'enlèvement puis le retour, en fait, ces deux premières temporalités, elles sont en fait simplement posées, me semble-t-il, comme des banderilles, comme des sortes de jalons sur une échelle du temps, et il s'intéresse davantage à deux autres temporalités qui sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, et qui sont l'essentiel, l'essentialité, l'intérêt exceptionnel de cette série, c'est, d'une part, après ce présent du retour, il s'intéresse à ce présent plus un, à ce t plus un, c'est-à-dire à tout ce qui se passe après le retour, c'est-à-dire que le retour, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'ordre de 30 à 35 minutes dans le premier épisode et ensuite, on suit tout ce t plus un, c'est-à-dire tout ce qui se passe immédiatement après le retour et là, l'affaire est organisée de façon très fine puisqu'on la suit dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Deuxième temporalité qu'il explore et ça répond directement à votre question, il y a ce temps très long, cette temporalité dense, épaisse, très, très, très dure, très lourde qui est la temporalité des 17 ans de captivité et là, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a bluffée, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire que loin de fonctionner uniquement, on allait dire, j'allais dire par la facilité d'un certain nombre de flashbacks, là, véritablement, on entre dans l'épaisseur du temps de ces 17 années, 17 années, ce n'est pas une génération, enfin, on n'est quand même pas si loin d'une génération et l'on comprend par des temps qui sont finalement longs, très bien approfondis, des vies en captivité avec des alternances, on va dire, d'exception et de normalité. Et donc, cette temporalité-là des 17 ans qui sont présentées de façon discontinue, qui sont présentées de façon disruptive, qui sont présentées à la manière de souvenir-cauchemar, de cauchemar-souvenir, c'est extrêmement bien réussi. Donc, quatre temps, en fait, dans cette série, deux très attendus, mais finalement presque expédiés, je n'ose pas dire prétextuels, mais pourquoi pas prétextuels, je ne le renierai pas, et surtout deux autres temporalités beaucoup plus intéressantes, le retour et le caractère extraordinairement difficultueux du retour et ensuite l'épaisseur de la violence des 17 ans de captivité. Comme vous le dites Agnès, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi, quand on regarde Ratoufim, on a une distorsion du temps, véritablement, avec, vous l'avez évoqué à l'instant, cette idée que le showrunner n'a pas choisi la facilité et a choisi de nous présenter à la fois le temps des prisonniers, mais aussi le temps de ceux qui restent. Et ça, c'est très intéressant parce que, véritablement, on voit notamment, et là, il y a une vraie opposition entre les hommes qui sont loin, prisonniers dans un pays étranger et les femmes qui, notamment, on voit Thalia, l'épouse de Nemrod, on voit aussi Nourit qui est la fiancée de Doury et puis, la sœur Damiel qui s'accroche au souvenir de son frère Yael, on voit bien que le temps n'est pas le même parce que, vous l'avez dit, il est à la fois fait, et ça, c'est très intéressant, de moments exceptionnels, je pense notamment à tout le travail que fait Thalia pour mobiliser l'opinion publique autour du souvenir de son mari et puis, il y a le temps quotidien, Yael par exemple qui continue à faire vivre le refuge pour chien qu'avait créé son frère. Voilà, ça, c'est très bien mis en avant, je ne sais pas ce que vous en pensez Agnès dans Ratoufim. Oui, oui, tout à fait, c'est, alors je comptais parler plutôt de ces choses-là dans la partie sur l'action, mais vous avez tout à fait raison, ce que je voulais juste dire sur cette question en fait vraiment du thème pouce qui est très très bien attrapé et de façon très originale par Raph, c'est ça, c'est qu'en fait il y a deux fausses chronologies et deux vraies inattendues et qui sont véritablement travaillées presque comme deux films en superposition. Et ça, c'est extraordinairement bien réussi, il y a un génie narratif là-dedans qui s'explique peut-être davantage quand je vais parler des personnages tout à l'heure puisque c'est une affaire de surexposition, mais voilà, il surprend par ces temporalités inattendues et je le répète qu'ils ne sont jamais traités de façon paresseuse alors même que si je me permets une micro-incise du côté d'Homme Land, il me semble que précisément ce travail-là est sinon raté, je le répète, beaucoup plus paresseux. Là, on a deux films sur les temporalités 3-4 et un enlacement, un enchevêtrement une imbrication de ces deux temporalités vraiment très remarquable. Oui, je suis d'accord avec vous, avec l'idée, on y reviendra peut-être en se posant la question tout à l'heure quand on évoquera l'action, avec l'idée d'Homme Land aussi qu'on est dans une série d'actions un peu plus ce qu'on ne voit pas véritablement dans Homme Land et là, je rejoins aussi ce qu'a dit dans notre épisode sur le bureau des légendes, ce qu'avait évoqué Thibaut de Saint-Maurice et l'idée que ce n'est pas du tout, même si l'idée de départ est la même chose, ce n'est pas du tout l'idée d'une série d'actions on en reparlera tout à l'heure. Alors, peut-être maintenant Agnès, voir autour du lieu, le lieu, les lieux, moi j'allais vous dire parce que les lieux il y en a plusieurs, il y a à la fois Israël, le Liban, il y a à la fois la captivité, la liberté bien sûr et puis il y a aussi j'allais dire peut-être presque l'urbain, on voit Nemrod qui est un personnage qui vit véritablement en ville et puis on a peut-être aussi Amiel et donc sa sœur qui est dans un espace un peu plus rural avec son refuge pour les chiens. Voilà, tout ça s'imbrique et montre finalement je pense que c'est là aussi le but, vous l'avez dit, de Rath, une société israélienne qui est très multiple. Tout à fait, oui j'avais très envie de parler de cette question des lieux parce que là encore moi Julien Raph propose quelque chose qui est tout à fait intéressant toujours pareil et on s'attendrait simplement à la binarité Israël versus la Syrie avec effectivement la question du Liban puisque les trois garçons sont enlevés à l'occasion d'une opération militaire au Liban. Peut-être sur cette question des lieux revenir sur deux choses effectivement deux territoires et après deux lieux ou plus exactement trois lieux d'habitation. C'est ça que j'avais un petit peu à l'esprit. Premièrement peut-être effectivement cette opposition qui est une opposition aussi très visuelle que le réalisateur nous propose entre d'un côté Israël et de l'autre côté la Syrie et en fait peut-être ce que j'avais envie de dire là d'entrée de jeu peut-être parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je ne sais pas si Raph avait vu le trafic de Soderberg qui date de 2000 j'ai pensé à cela. Micro incise sur trafic qui raconte d'un côté la lutte contre la drogue aux US incarnée par Michael Douglas et puis on a de l'autre côté le Mexique et le démantèlement des cartels de drogue et on voit Benicio Del Toro en face et Soderbergh avait utilisé bien plus qu'un artifice visuel une sorte de colorisation de la pellicule c'est-à-dire qu'on était dans des couleurs froides bleues acier pour évoquer finalement l'univers je crois que c'est Cincinnati me semble-t-il et Washington pour les US et on était dans des tons très chauds ocre soleil couleurs sable pour évoquer le Mexique j'ai retrouvé finalement alors peut-être que là c'est moi qui n'ai rien vendre parce que j'avais trafic dans les yeux et trafic dans le crâne on retrouve finalement cette dualité là dans la présentation que nous présentera pour à tout film c'est-à-dire qu'on a une opposition qui est effectivement assez marquée entre d'un côté une hyper modernité voire une hyper contemporanéité en Israël avec si on prend effectivement l'appartement de Thalia la maison de Thalia ou l'appartement de Dori et Nourit on va dire des appartements qui ressemblent à un univers très occidental hyper connecté hyper moderne on a également des scènes d'extérieur qui sont des scènes de restaurant des scènes de boîte des scènes de fête des rooftops on a le sentiment donc d'une vie très active ultra moderne ultra contemporaine avec des femmes qui sont maquillées qui sortent qui rigolent une ambiance extraordinairement festive et puis avec ces tons assez me semble-t-il minéraux aussi et puis on a de l'autre côté en Syrie effectivement quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'urbanité présentée entre 40 dix mai de l'autre côté on se trouve dans un paysage périurbain noyé dans la poussière et là si vous me permettez un micro souvenir personnel c'est vrai que ça m'a rappelé la Grèce que j'avais connue cette Grèce du Péloponnèse lorsque j'étais enfant que je suivais mon père et où on voyait effectivement des maisons semi-construites occupées seulement de façon partielle un étage un rez-de-chaussée des animaux qui sont là un caractère assez sommaire et finalement ce que je pense qu'a voulu montrer Raph aussi et c'est le réel c'est-à-dire un caractère ancestral c'est-à-dire difficilement datable et il propose un registre oppositionnel qui est intéressant entre eux d'un côté voilà l'hyper-cuisine on va dire connectée de Thalia en Israël versus Leila la femme d'Annieel qui fait la vaisselle dans des bassines en plastique de l'autre côté si je puis dire donc ce registre-là il est très bien posé il est très bien posé par Raph et il propose me semble-t-il un lien qui est le lien de la route c'est-à-dire que finalement on passe d'un côté et de l'autre généralement par une route que prennent Nimrod et Uri les deux personnages pour aller d'un côté et de l'autre et rouler sur des routes poussiéreuses avec des barbelés donc il y a cette dichotomie-là ces deux lieux-là qui sont présentés dos à dos avec la question de la frontière bien évidemment qui est constamment rectrice cardinale centrale pour qu'on comprenne constamment que l'on va d'un côté et de l'autre côté deuxième chose que je voulais dire sur les lieux c'est-à-dire on va dire contemporanés pour dire les choses un peu à coup de serre contemporanéité richesse versus pauvreté et caractère ancestral il y a effectivement un côté qui est appartement versus maison et il y a et ça je trouve que c'est extrêmement malin et vous l'avez vous l'avez signalé un petit peu en avant il y a cette espèce de lieu hybride et métissé et comme dirait l'autre il ne s'agit pas de spoiler mais on va quand même le faire un peu qui est la maison de la sœur Damiel qui précisément est un peu les deux c'est-à-dire que à l'étage chez Yael la sœur de Damiel il y a un confort une contemporanéité israélienne et en même temps donc cette maison qui est montée comme ça à l'étage elle descend les escaliers et là on se trouve dans un paysage qui ressemble un petit peu à ce que l'on voit en Syrie un peu désolé un peu déserté coupé et entrelacé par des hurlements de chiens personnellement je trouvais que c'était un anxiogène deux extraordinairement réussi dans la mesure où les hurlements de chiens entrent un peu aussi en écho avec les hurlements intérieurs de Yael qui pleure son frère disparu donc on a justement cette maison hybride précisément parce qu'Amiel est hybride et j'y reviens dans un instant et puis on a un troisième type de lieu évoqué par Raph qui est très très bien fait c'est on va dire tout ce qui renvoie à l'imaginaire des services de renseignement et des services secrets c'est-à-dire l'imaginaire et les représentations du bunker et ça c'est le sous-sol c'est les comment dire les codes et les sous-codes et les sur-sur-codes et les portes blindées pour arriver dans des univers qui sont des univers extraordinairement stressants et qui sont les univers des services secrets qui renvoient eux-mêmes puisqu'ils sont très souvent souterrains à l'univers de la captivité donc là sur les lieux il est juste très 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 fort c'est-à-dire que pour présenter les choses presque à la façon comme ça d'une sorte de fouille archéologique en haut à l'extérieur on a voilà presque une sorte de vie de vie joyeuse de plage de bar de connexion d'hyper wifi côté Israël et puis une pauvreté ancestrale côté syrien on a des appartements en famille ou pas en famille côté israélien et des maisons à moitié construites et à moitié habitées côté syrien et puis on a ce ce sous-sol ultra techno qui renvoie ultra avec nos côtés israéliens pour les services secrets et la désolation du sous-sol des geôles syriennes c'est c'est très remarquable c'est très très remarquable et puis quand on regarde maintenant la question de l'action ce que ce qu'on peut dire ce qui était intéressant c'est justement l'idée alors ça vous allez on va en parler ensemble l'idée que vous l'avez dit à l'introduction Hatoufim a servi de base peut-être au Pizzoomland mais en fait on est sur deux séries qui ont des actions diamétralement opposées puisqu'en fait si on s'attend à voir une série de guerre sur la guerre on est un petit peu déçu quand on regarde Hatoufim c'est pas du tout sur ça justement au niveau de l'action vous l'avez dit on part de la guerre mais la guerre telle que je pense la société israélienne peut la vivre c'est-à-dire une guerre qui est constamment en arrière-plan une guerre qui fait partie du quotidien de la société ne serait-ce que comme on voit la fille de Nemrod par exemple qui fait son service militaire et on voit aussi tout le questionnement de son fils qui ne veut pas y aller voilà donc il y a cette question-là on va revenir à cette idée-là peut-être ensemble cette idée de l'action dans la série qui est une série vraiment sur le quotidien de vie dans ces territoires-là Israël, le Liban Tout à fait moi ce que je trouve tout à fait intéressant c'est qu'effectivement l'action comme le genre ce sont des genres qui sont complètement hybridés j'ai vu que parfois on parlait de thrillers psychologiques personnellement je ne trouve pas du tout on est effectivement dans le métissage suivant c'est-à-dire que c'est une série d'espionnage mais c'est fondamentalement et surtout l'espionnage et ce que l'espionnage et ce que la guerre fait à la cellule familiale et à la société c'est ça la vraie question qui est posée il y a on va dire en grande question voilure donc le conflit israélo-palestinien il y a donc cette question de la guerre et de la violence qui est posée comme un donné c'est un donné ce n'est d'ailleurs pas expliqué parce que c'est un donné c'est quelque chose qui existe et sur ce fond là on va dire qui est du domaine du très connu Raph pose une constellation de personnages et ce qui est extraordinairement intéressant c'est qu'il n'y a pas une action qui est conduite qui est menée par les personnages c'est depuis les personnages que l'action est menée et c'est sur ça si vous voulez bien que j'aimerais bien maintenant m'arrêter c'est-à-dire qu'il y a en fait me semble-t-il là encore toute une série de répertoires pour rentrer dans l'action et je répète toujours une entrée humaine dans l'action l'action n'est jamais présentée de façon désincarnée et pourquoi tout simplement parce qu'elle fait le quotidien de la société israélienne donc c'est là c'est posé c'est connu entre guillemets il n'y a pas besoin de sous-titrage d'explication ou de didascalie pour nous le faire comprendre et Raph choisit la psychologie humaine de personnage et là il va agir de façon vraiment extrêmement maligne je ne sais pas si Raph joue aux échecs moi j'y joue un peu mal j'y joue un peu et effectivement on a l'impression de multiparties d'échecs avec constamment des diagonales des obliques qui se lient entre les différents personnages et en fait on voit plusieurs groupes c'est-à-dire qu'il y a premier groupe qui sont les trois hommes les trois prisonniers on a deuxième groupe le miroir exact des trois prisonniers par les yeux des femmes qui les aiment on a un troisième groupe qui est la constellation autour des femmes et puis on a cette fois-ci un autre groupe encore et qui correspond finalement à mon troisième lieu qui est le groupe des services secrets qui intervient effectivement en diagonale pour faire bouger les quilles des trois premiers des trois premiers groupes je reviens sur le premier groupe le premier groupe ce sont les trois hommes les trois héros ou anti-héros comme on voudra Ouri Nimrod et Amiel chacun avec des personnalités différenciées Ouri un homme que l'on sent extraordinairement sensible Nimrod qui est l'homme fort et Amiel finalement dont la personnalité est assez peu dessinée avant la captivité mais j'allais dire là encore où Raph nous surprend c'est qu'il ne souhaite pas tellement poser stricto sensu la personnalité des trois héros là où il est féministe c'est-à-dire qu'il présente les héros par le biais de l'amour des femmes c'est-à-dire que l'on comprend et on apprend à connaître Ouri par les yeux de Nourith donc la jeune fille dont il était amoureux avant d'avoir été capturé on sent qu'il s'est agi d'un amour passionnel coupé dans l'œuf et Nourith attend un peu un an deux ans trois ans que Ouri revienne Ouri ne revient pas et elle arrête d'attendre et elle se marie avec le frère Doury dont elle a un enfant adolescent qui va avoir sa barmise dans les premiers épisodes ce personnage de Nourith il est assez intéressant et Raph l'a très bien dessiné Nourith justement très occidentalisé avec les cheveux teints très maquillés ravissantes très pin-up et très perdue et très désignée à la vindicte parce qu'elle est immédiatement désignée comme de point vrai les guillemets la pécheresse la femme adultère celle qui n'a pas été capable d'attendre et qui en plus n'a pas été capable d'attendre en se mettant avec le frère même de son amoureux donc Nourith entre guillemets la méchante très 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 sexualisée très très sensuelle très très maquillée très très féminine et on assistera pendant la série entre guillemets à la rédemption de Nourith qui foudra absolument entre guillemets qui s'acharne à vouloir faire oublier ce caractère peut-être un peu futile et glamour en s'engageant avec les services de renseignement le deuxième personnage Nimrod je ne sais pas s'il faut que je dise que c'est mon personnage préféré il y a aussi le fait que l'artiste est magnifique l'acteur est très 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 beau je pense que cette beauté aussi en impose et c'est un personnage très beau très fort et c'est un personnage qui s'écroule et l'écroulement de Nimrod on le voit par les yeux d'un personnage très intéressant aussi donc qui est sa femme Talia Talia Klein c'est tout le contraire de Nourit d'ailleurs Talia déteste Nourit Talia Klein c'est l'héroïne c'est celle qui pendant 17 ans est allée frapper à la porte de toutes les institutions publiques israéliennes pour organiser quoi qu'il arrive et coûte que coûte et chaque jour la libération des prisonniers Talia c'est une actrice qui est très connue en Israël c'est un personnage extrêmement intéressant pas forcément sympathique et là aussi et dans la posture et dans le comportement et dans l'habillement très très singulière voire totalement opposée à Nourit un petit peu comme ça en pépé sur talon Talia c'est presque une madone drapée en noir avec des longs cheveux dénoués ou bien un chignon qui bat qui par certains moments m'a fait penser un peu au chignon de Romy Schneider dans les films de Sautet pas de maquillage dureté bien sûr maternelle mais immense immense dureté qui se bat qui cherche à reconquérir son mari qu'elle ne connaît pas ils ont eu quand Nimrod a été fait prisonnier les enfants étaient tout petits il ne connaît pas sa famille il ne connaît pas sa femme et toute l'histoire de Nimrod c'est comment vaincre l'hyperviolence qui est la sienne puisqu'il a été battu et que en dépit de lui-même il devient un bourreau et comment finalement il apprend à connaître sa femme et à retomber amoureux d'elle et puis il y a le troisième personnage qui est le personnage d'Amiel donc que l'on ne connaît pas beaucoup et cette fois-ci c'est pas simplement une femme c'est deux femmes et là aussi très malin d'un point de vue du point de vue du réel de nous proposer ces deux femmes là encore aussi en monnaie biface d'un côté il y a elle qui est très qui est extraordinairement touchante et poétique qui se balade en Birkenstock dans le refuge pour chiens qui a des hallucinations et des sortes de cauchemars elle pense à son frère et donc en fait l'unique compagnonnage que l'on a avec l'Amiel d'avant c'est par les yeux d'Yael mais de façon très impressionniste et pas du tout précise et puis il y a une autre femme qui est extraordinairement intéressante c'est sa femme Lela donc avec laquelle il vit pendant sa captivité qui est extraordinairement un personnage que j'aime beaucoup là encore aussi qui va constamment essayer de lutter on va dire entre l'amour l'engagement pour la cause et la foi il est très beau cet amour de Lela pour Amiel et donc ça c'est très bien réussi donc en fait les trois hommes sont présentés par essentiellement les yeux des femmes et l'histoire l'action est portée par ces femmes qui elles-mêmes racontent ce qu'elles voient de l'ici maintenant des hommes qu'elles ont aimés et comment elles racontent ce dont elles se souviennent des hommes qu'elles ont aimés il y a un deuxième groupe parce qu'en fait ces deux groupes là sont noués c'est les constellations familiales qu'il y a effectivement autour des femmes il n'est pas question de parler de l'ensemble des personnages mais vous y avez fait allusion des personnages qui sont tout à fait intéressants ce sont les enfants de Talia d'une part Dana et d'autre part le personnage d'Atsaf le personnage d'Atsaf il est un adolescent bourru bien sûr qui a été extraordinairement peur de la guerre il est intéressant mais bon oui il est intéressant le personnage qui est vraiment assez génialissime dans la série c'est ce personnage de Dana parce que j'allais dire qu'elle incarne la part de comédie qu'il y a dans cette série tellement géniale qu'effectivement elle aborde tous les genres Dana est extraordinairement drôle elle a 17 ans 18 ans elle est extrêmement jeune vous l'avez rappelé elle fait son service militaire et elle est d'un fou c'est à dire que vraiment elle couche avec tout le monde et tant qu'à faire essentiellement avec des hommes plus âgés qui ont l'âge de son père elle voit précisément un psychiatre qui aura aussi une histoire avec sa mère qu'elle drague effrontément et j'allais dire ça ne lui déplait pas de draguer aussi éventuellement le psychiatre de sa mère elle est extrêmement drôle elle est extrêmement drôle elle est ravissante elle est décomplexée elle est insolente elle est impertinente et par elle aussi c'est une autre génération qui nous est qui nous est présentée que je trouve vraiment intéressante et le troisième bloc de personnages qui est qui est posé c'est le bloc des services secrets et là on a encore une fois parce que je pense que le réalisateur aime bien ces blocs de deux ou bien de deux fois deux on a premier bloc qui intervient pendant la première série avec les personnages de Chaim et Iris et un deuxième bloc avec les personnages de Kaplan et Yinan dans la série dans la saison numéro 2 le premier bloc c'est le personnage de Chaim mais je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour les lieux c'est lui pour lequel j'avoue avoir conçu au départ une détestation une colère épouvantable car c'est l'homme des services secrets qui accueille Nimrod et Ouri à leur retour et leur fait vivre ce que moi j'ai senti comme un deuxième enfer c'est-à-dire le contrôle de ce qu'ils vont dire et de leur vérité dans un centre de détention immédiatement à leur retour sur la terre d'Israël ça c'est c'est très c'est très très remarquable parce que il m'a semblé inconcevable la première fois que je l'ai vu et plus encore l'année dernière que l'on impose une seconde captivité aux héros qui reviennent après 17 ans de captivité et Shaïm est le grand ordinateur ordinateur de cette seconde captivité tout simplement pour savoir si Nimrod et Ouri ont été retournés de retourner de retourner entre guillemets s'ils disent le vrai s'ils sont dans la vérité s'ils ne mentent pas c'est un personnage qui est très dur qui est très cruel on sent également une extraordinaire intelligence et il y a beaucoup de Shaïm dans le personnage de Saul aussi dans la version Homelands c'est un personnage qui est tout à fait passionnant et c'est un personnage donc dur fermé dont on va apprendre à connaître l'humanité j'allais dire encore merci parce qu'autrement j'avais je répète pour lui conçu une haine épouvantable il est dédiabolisé parce qu'il a une acolyte Iris qui est un personnage très intéressant parce que Iris c'est un peu la bitch gun girl de la série elle est ravissantissime elle travaille pour les services secrets et elle est chargée par Shaïm de séduire Ouri pour essayer de lui tirer les verres du nez pour essayer de savoir s'il dit ou non la vérité on adore détester Iris Iris je le répète est extraordinairement belle et Iris bien sûr est plus complexe que ce que l'on voudrait nous laisser penser puisque Iris tombe amoureuse d'Ouri et Iris pose aussi ses limites en considérant que Matahari ça va bien mais qu'il y a effectivement des limites éthiques des limites morales à conserver c'est un personnage qui est très intéressant qui n'est pas évidemment c'est ça qui serait qui serait saut c'est pas simplement la touche glam comme Dana serait la touche drôle et impertinente bien sûr que c'est la touche glam mais l'histoire d'Iris et Ouri est une histoire d'amour très intéressante et puis il y a le dernier bloc à l'intérieur du troisième bloc c'est-à-dire la deuxième phase pour les services secrets Capelan versus Yinnon il y a du Capelan chez le Saul de Homeland là encore aussi et ce personnage de Yinnon qui est donc surentraîné par les services secrets pour sauver Amiel et qui là encore aussi vit une histoire d'amour malgré lui avec Yael qu'il est entre guillemets comment dire chargé de séduire mais dont il tombe amoureux ça c'est très 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 bien vu et d'autant mieux vu que sont mis en vis-à-vis de ces personnages qui incarnent les services de renseignement israéliens deux personnages géniaux de l'autre côté qui sont d'une part Jamal là aussi que je trouve exceptionnel en termes de manipulation de désorganisation des cerveaux de cette position de bourreau de Jamal est extraordinairement intéressante et la personnalité d'Abdallah aussi dont la cruauté au service de la cause me semble-t-il est très 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 bien amenée par Raph donc en fait c'est tous ces pions-là qui sont posés sur l'échiquier et c'est là que l'on comprend que espionnage d'accord film de guerre d'accord mais fondamentalement un travail fresquiste sur les personnages puisque c'est les trois hommes les trois et quatre femmes bousculées par l'agilité des forces des services secrets qui fabriquent qui créent l'action et ça c'est remarquable et ça on ne le trouve pas dans Homelande une question Agnès qui est quand même fondamentale quand on regarde cette série-là alors peut-être aussi parce qu'on est omnubilé si on a vu Homelande peut-être avant en tout cas c'est la question de la violence mais ce n'est pas la même violence et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit véritablement une violence physique quand on est dans les geôles du groupe djihadiste palestinien pardon libanais mais il y a quelque chose d'intéressant aussi c'est toute la violence non-dite toute cette violence psychologique et qui se poursuit on le voit bien vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les cauchemars au retour c'est fondamental parce que là on est véritablement dans l'analyse psychologique de ce qu'a été le choc post-traumatique de ce que vivent les soldats qui reviennent et ceux encore plus qui ont été prisonniers tout à fait je l'ai dit comment dire il y aurait pu avoir une entrée uniquement sur la violence et je crois que c'est là encore aussi la raison pour laquelle c'est très très malin en termes de perspective de narration c'est à dire qu'on pense à cause des scènes assez insoutenables très 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 insoutenables d'ailleurs de torture des premiers épisodes que l'on va se trouver dans quelque chose comme ça qui est une violence pure la violence pure est là et c'est une violence effectivement sournoise qui est constamment là et qui a comme calciné en fait de l'intérieur les trois personnages et cette réflexion sur la violence elle est extraordinairement intéressante parce que la question qui est posée c'est la violence une fois qu'elle est là qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on est capable d'en faire et ça c'est ça c'est ça la question c'est ça qui est la question c'est la question qui est posée et finalement même la question qui est posée elle est toujours triple c'est qu'est-ce que la violence a fait à Ouri qu'est-ce que la violence a fait à Nimrod qu'est-ce que la violence a fait à Miel et ça c'est à chaque fois finalement un enlacement de trois réactions que nous propose le réalisateur c'est-à-dire que pour les trois il y a eu véritablement une perte du monde et une perte de l'espoir avec des réponses différentes qui sont qui sont données peut-être quand même un mot sur cette question de la torture parce que les scènes sont absolument effroyables et en discutant avec un certain nombre de camarades qui avaient été très éprouvés moi aussi d'ailleurs par la scène de Zero Dark Thirty du film de Bigelot de 2012 qui est à peu près réalisé au même moment je pense après qu'Atout Film je ne dis pas que c'est de la rigolade cette scène de torture mais elle est très 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 inférieure à l'immense violence qui nous est proposée dans Atout Film donc il y a cette violence qui est là et peut nous être posée aussi la question suivante est-ce que Amiel qui craque est un vaut moins que Ouri et Nimrod qui qui résistent face à cette violence là il y a vraiment une interrogation mais ce serait presque un débat en soi et à part sur le triangle bourreau manipulation torture qui est très 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 bien très 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 bien amené là encore aussi avec des mises en scène effroyables faire croire qu'on est libéré et finalement on ne l'est pas des alternances de douceur pousser à l'extrême le binôme good cop bad cop par Jamal et ses ouailles sur les sur les malheureux qui se trouvent en face l'idée que les Ouri et Nimrod pensent Amiel mort et ensuite toute cette opération de lavage de cerveau organisée par Jamal pour la métamorphose et pour la transformation d'Amiel tout ça fait beaucoup fait beaucoup se questionner sur la question de la résistance personnelle face à la torture qu'est-ce que l'on est à même de supporter qu'est-ce que l'on peut supporter est-ce que l'on doit juger ce que chacun peut supporter je répète est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les trois hommes ou bien et c'est un peu ce que veut nous montrer quand même aussi le réalisateur est-ce qu'il y a quand même un couple fusionnel entre Ouri et Nimrod et là je voudrais ouvrir pour terminer une dernière parenthèse sur cet amour magnifique qu'il y a entre eux sans être pleurnichard et je m'en excuse à chaque fois qu'ils se voient qu'ils se serrent dans les bras qu'ils communiquent par ce langage secret inventé c'est magnifique car ils savent très bien qu'ils ne peuvent être compris que l'un par l'autre parce que ce sont les seuls qui ont vu qui savent qui connaissent et après chacun réagit et le corps le corps de chacun réagit le corps de Nimrod se transformant lui-même en bourreau qui frappe et le corps de Ouri qui flanche sous le poids du cancer mais donc il y aurait eux d'un côté qui n'ont pas parlé et il y aurait Amiel qui a parlé et dont on s'aperçoit que la prise de parole ou en tout cas d'avoir voulu arrêter à tout prix les coups où se trouve le courage c'est une question très philosophique qui est très belle je disais manipulation torture et violence c'est manipulation torture et courage sur lequel il faut insister tout ça est vu avec beaucoup d'humanité et permet j'allais dire de supporter de tolérer l'intensité des scènes de violence d'une série remarquable qui jamais justement ne présente une violence qui serait qui s'installerait du côté du voyeurisme etc jamais il y a là aussi une esthétique de la violence qui est remarquable des corps violentés extraordinairement extraordinairement beaux il y a du caravage dans les corps de Nimrod et Doury dans les geôles c'est 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 panifique tout tout est beau dans un atout film tout est intelligent tout est subtil et tout est subtil parce que parce que tout est tout est humain et que le panorama sociétal de guerre est posé sans être finalement jamais explicité dans le détail pour laisser les hommes et les femmes l'explicité chacun à hauteur d'homme à hauteur de femme Agnès Calu merci pour cette excellente présentation d'une série vous l'avez dit j'espère que les auditeurs l'auront compris qui est assez extraordinaire à tout film une série aussi Agnès qui s'inscrit dans la lignée de beaucoup de séries israéliennes actuelles ou depuis passé depuis quelques années je pense notamment aussi dans ces questions là à Our Boys qui avait marqué aussi par ces questions la société israélienne alors oui il y a Fauda on l'a évoqué avec Rina Cohen déjà dans un épisode précédent qui est plus sur l'action Fauda mais Our Boys et surtout Hatoufim on est sur autre chose et ça pose et j'espère que les auditeurs l'auront ressenti pendant cette intervention ça pose quand même un certain questionnement à la fois sur la guerre entre Israël la guerre larvée et les pays voisins et puis sur la société israélienne elle-même et Hatoufim c'est plus que l'histoire vous l'avez bien montré c'est plus que l'histoire des prisonniers c'est aussi l'histoire autour des prisonniers et c'est des histoires personnelles qui s'entremêlent on est presque dans une série chorale et ça c'est très très intéressant alors j'avais une petite précision par rapport à ce que vous avez dit en introduction normalement si vous regardez des séries sur Arte si vous les regardez sur la plateforme d'Arte Arte.tv Agnès vous et les auditeurs vous devez avoir normalement les séries en VO et ça c'est vrai vous l'avez dit pour le son pour l'image pour la sonorité aussi c'est totalement différent et c'est vrai il y a les pour il y a les contre la VO mais on a quand même toujours cette idée très intéressante de pouvoir écouter les acteurs dans leur langue et ça vous l'avez dit c'est admirable exactement vous avez évoqué le personnage de Nimrod et ce lien qu'il a fabuleux qui est très bien joué d'ailleurs avec celui avec Ouri et ça avec les voix ça se poursuit et ça c'est quelque chose de très très intéressant voilà merci beaucoup Agnès alors pour merci beaucoup Nicolas pour rappeler un petit peu pour les auditeurs et auditrices vous avez une bibliographie indicative comme toujours sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com pour approfondir pour aller plus loin pour voir autre chose ou pour découvrir des choses aussi pourquoi pas c'est là pour ça vous avez aussi le groupe Facebook de Histoire en Série que je vous rejoins de rejoindre pour avoir les dernières informations les nouveautés les bibliographies voilà tout est diffusé au fur et à mesure et puis suivez notre actualité sur l'autre réseau social Twitter at histoireensérie abonnez-vous vous aurez comme ça les sorties les enregistrements vous suivrez notre actualité la participation aussi à différents festivals voilà et puis pour celles et ceux qui voudraient avoir un résumé de l'émission foncez sur nonfiction.fr le site internet qui suit l'actualité des livres mais aussi des podcasts et vous avez dessus à chaque fois un résumé de chaque émission avec les liens pour aller écouter sur toutes les plateformes de podcasts et sur Youtube à ce titre là n'hésitez pas aussi à laisser votre avis sur les plateformes notamment iTunes par exemple ça nous aide beaucoup à progresser merci Agnès pour cette émission pour cette importante émission autour de Hatou Film une série si vous ne l'avez pas vue foncez la voir à bientôt Agnès à bientôt Nicolas bonne journée au revoir Sous-titrage Sous-titrage Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage 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 Sous-titrage